C'est l'info internationale C'est l'info internationale Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube N'irgott Sassouné Aïkhibar N'aïkhibar 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 Fatou Bintou Diallo Avec sa petite soeur Oumou Kalsoum Diallo Calciné dans le bus à Yara Tué et assassiné De façon gratuite Je me rappelle de ce que j'avais dit ce jour-là Un journaliste étranger m'a dit Mais madame, pourquoi vous parlez tout le temps de terrorisme ? C'est quoi pour vous le terrorisme ? Je dis le terrorisme, c'est la violence gratuite Que rien ne peut justifier Moi je m'appelle Aïssa Tatal J'ai pris la responsabilité Le libre arbitre, le choix D'aller faire la politique Si je meurs assassinée pour mes opinions politiques Alors c'est mon choix Mais ces deux petites filles Qui avaient quitté le matin Leur tante à Kounoun Qui lui ont dit Tata au revoir, on va à Médine Qui ne sont jamais arrivées à la Médina Parce que tout simplement Quelqu'un a décidé Qu'elles allaient mourir là Sur place dans le bus Et que dit le père Mamadou Wuri Diallo Monsieur le Président, je prends mon téléphone Applaudissements Mamadou Wuri Diallo Qui est le père On a beaucoup parlé de ces filles Je voudrais parler du père Maintenant Mamadou Wuri Diallo Le papa de ces jeunes filles A dit la chose suivante Et je voudrais le citer Pour être très claire Mamadou Wuri Diallo a dit Je me suis levée un matin On m'a téléphonée On m'a orientée vers la gendarmerie de Yara Une fois là-bas J'ai moi-même vu les photos Et j'ai compris Que mes filles avaient été brûlées vives J'ai compris Que ma Fatimata a été brûlée Calcinée J'ai compris Que ma Oumou Khalsoum A été calcinée Brûlée C'est là où je me suis dit Alors tout est fini J'éprouve une peine incommensurable Mais comme je suis un croyant Je m'en remets à Allah Soubhanou Wattala Parce que Mamadou Wuri Diallo Il nous fait la leçon Il nous fait la leçon Dans une sourate du Saint-Coran C'est la sourate Al-Imran Qui est la troisième Du Saint-Libre Où Allah Soubhanou Wattala Dit aux croyants Rabbana Il n'a qu'il y a Il n'a qu'il y a Il n'y a 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 qu'il y a Moi Dieu Un jour viendra Je vous ferai vous tous Vous levez Quand votre main droite Dira ceci Votre main gauche Dira cela Ce jour-là C'est le jour du jugement Ce jour-là Il arrivera Parce que moi Allah Soubhanou Wattala Je ne loupe jamais le rendez-vous Il n'y a qu'il y a Il n'y a qu'il y a Moi je ne loupe pas le rendez-vous Et quand le rendez-vous arrive C'est le jour du rendez-vous Voilà ce que nous dit Mamadou Wuridjallou Mamadou Wuridjallou Il pourra être dédommagé S'il veut être dédommagé Mais Mamadou Wuridjallou N'est pas dans cette pubune Mais il est là Dans le téléphone Il est là Par ses propos Il a dit Moi J'ai compris que c'est fini pour moi J'ai perdu mes filles Mais je m'en remets A Allah Soubhanou Wattala Il n'a pas ordonné celui-là Pourquoi les gens veulent venir Faire le jugement à sa place Je continue Je continue Je continue Après avoir parlé de ces jeunes filles Je me souviens encore De notre tableau Et vous l'avez tous vu ce tableau Ce tableau C'est quand le policier A été agressé au parcel assidu Quand il a été traîné Et baignant lui-même Dans une mare de sang Son propre sang A lui Quand fatigué Tombant Il a sorti son arme Il l'a dégainé Il voulait tirer Pour se sauver Il a vu une forêt De jeunes gamins Devant lui Il a dit Je ne peux pas tuer Les enfants du Sénégal Il a rengainé son âge Et il est tombé Dans le coma Vous tous Vous avez vu cette image Il est resté au soin intensif Pendant des jours Nous devons avoir La claire conscience De la violence Qui s'est abattue Sur le Sénégal Pendant ces jours-là Ce n'est pas fini J'ai en mémoire L'étudiant Prosper Clédor Senghor Prosper Clédor Senghor Qui a reçu Des bombes lacrymogènes Sur sa patrie Qui a été hospitalisé Ici A l'hôpital principal de Dakar Qui est mort Dessut de cela Et moi Je parle à son père Au téléphone Je lui dis Je suis Est-ce que c'est le sale Il me dit La ministre Je dis Oui c'est moi Je voudrais vous appeler Parce que j'ai votre numéro De téléphone Je voudrais vous présenter Mes condoléances Je voudrais vous dire Ma compassion Il m'a dit Madame C'est mon fils aîné Il était en train De faire des études De mathématiques Je voulais L'année prochaine L'envoyer faire des études J'ai même économisé Pour cela Mais ces économies Vont servir A faire Le deuil Et le funérail De mon fils Vous ne pensez pas Que cela Qu'on peut supporter cela Qu'on peut être Un être humain Et supporter cela Voilà ce que m'a dit Monsieur Senghor Qui partait Enterer son enfant En Casamance Je me rappelle Au moment où je vous parle De ce bus Qui a été incendié Devant la bibliothèque De l'université De Dakar Et pourtant Pour entrer à l'université Qu'est-ce qu'on nous dit Nous Lux Meia Lex Avant même d'entrer Dans l'amphithéâtre C'est ce qui est écrit Au fronton Du portail De l'université Lux C'est la lumière Meia C'est la mienne Et Lex C'est la loi C'est la lumière Qui est ma loi Ce jour-là Ils ont mis le feu De l'ignorance Et on a dansé autour Comme une danse macabre Ça s'est passé ici Au Sénégal Ça ne s'est pas passé ailleurs Mais Ce n'est pas fini On a tous les petits Tchac-tchac Qu'on a interdit De circuler Parce que C'est la situation sécuritaire On a la vendeuse Qui n'a pas pu sortir Vendre ses oranges Parce qu'elle a peur On a les enfants Qui n'ont pas pu aller A l'école On a Auchan On a Total On a tous ces dégâts Qui ont été commis Et pourtant C'est chez nous Au Sénégal Que cela s'est passé Au moment Où on examine Cette loi